www.kazarema.fr 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 Cette prière que tu viens de faire a sauvé des âmes dans des endroits où inimaginable tu ne pouvais pas arriver Des gens sont libérés, délivrés Tu le verras et tu témoigneras la puissance de l'intercession Merci Jésus Amen Asseyez-vous s'il vous plaît Vous savez des fois Lorsqu'on parle de ces choses Les gens disaient ce que c'est vrai Nous à la compassion nous sommes équilibrés Notre message c'est l'amour La sainteté La puissance et l'équilibre Et dans l'équilibre nous croyons A tous les messages de la Bible Nous croyons au message de la délivrance Nous croyons au message du combat Alléluia Nous on refuse d'être ces églises Nous c'est seulement la sainteté Mais il y a aussi les démons Amen Une fois alors que nous étions en train de prier Pour le réveil et là en ce temps là L'église n'était que cette première partie du temple Jusque là Nous étions en train de prier pour que l'église Ateigne 2000 membres Et on prie et on prie Et un jour la nuit J'ai vu un esprit qui est venu Il était tout blanc Mais il avait des yeux noirs Une noirceur impossible Et puis il change Il devient tout noir Et les yeux blancs Tout ça c'était pour m'effrayer Ça ne m'effrayait pas Je regardais seulement Après j'ai vu Une chauve-souris De plus de deux mètres Se tenir debout Parler Un bon et parfait français Je dis à Marcelo Tu nous déranges Arrête de faire ce que tu fais Et si tu continues Nous toucherons les gens que tu aimes Et j'ai dit Je continuerai Et on a continué Et on a vu ce réveil arriver Cette croissance venir Et aujourd'hui L'église qui avait 800 personnes Fait deux cultes le dimanche N'ayez pas peur des menaces Des puissances de ténèbres Car le diable parle beaucoup Mais il n'a pas la puissance de Dieu Un jour Toujours dans la vision Je vais dans un endroit Et c'était un défilé de mode C'est un défilé de mode Que vous voyez sur France 24 Sur Hero News Et les femmes défilaient Sur une moquette et passaient Et il y avait toutes les grandes stars du monde Et j'étais là Et il y avait quelqu'un qui dirigeait tout C'était une femme Très classe Elle avait 40 à 50 ans Et moi quand je l'ai regardée Je l'ai vue telle qu'elle était vraiment Elle était comment ? Elle avait la tête Femme Mais le corps c'était un cheval On les appelle Centaure Corps de femme La tête femme Mais tout le reste c'était un cheval Et j'ai vu ses pieds C'était des bottes Les talons que les femmes aujourd'hui commencent à porter Où elles sont presque là Comme des chevaux J'ai vu ça Et elle m'a regardé Elle m'a dit Tu m'as vue Tout le monde la voyait comme une femme Et moi je l'ai vue telle qu'elle était Elle s'est approchée Elle m'a dit Tu m'as vue Elle m'a dit Je suis l'esprit qui règne sur la mode Bien aimé Habillez-vous bien Soyez propre Soyez classe Ne soyez pas Adorateur de la mode Car derrière cette mode Il y a un esprit Surtout vous les femmes Ne portez pas les choses Pour les porter Ne suivez pas les choses Pour les suivre Car de plus en plus L'ennemi aimerait que vous ressembliez Au démon Au démon Parce que d'ailleurs Est-ce que c'est confortable D'avoir des talons De 30 centimètres Mais plus tu es comme ça C'est quoi C'est un cheval C'est l'esprit du centaure Bien aimé Derrière Tout idole Se cache Hein Amen Aujourd'hui nous allons écouter Le pasteur Bishop Mukulumpa De l'église Compassion Cité Maman Mobutu Un bon prédicateur Un bon enseignant Un papa m'a pas ça Nous acclamons le Seigneur Un amoureux de Jésus Peut-il se tenir debout Et acclamer royalement Le Seigneur de Seigneur Le Seigneur de Seigneur Nous disons non aux idoles Oui à Jésus Nous disons non aux idoles Oui à Jésus Nous disons non aux idoles Oui à Jésus C'est lui la star de notre culte Notre culte est Christo-saintique Nous nous tournons tout autour de lui Et quand il est là Nous sommes contents Quand il est là Nous sommes heureux Voilà pourquoi nous te célébrons C'est pour nous une manière de te dire Que nous t'aimons Jésus nous t'aimons Jésus nous t'aimons A la compassion Nous disons oui à Jésus A Kinshasa Nous disons oui à Jésus Au Congo Nous disons oui à Jésus En Afrique Nous disons oui à Jésus Dans le monde Nous disons oui à Jésus Dans ma vie Je dis oui à Jésus Dans ma famille Je dis oui à Jésus Dans mon entreprise Je dis oui à Jésus Que le Seigneur Ne s'arrête pas D'acclamer Jésus Oui il mérite ça Il mérite ça Il mérite ça Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Nous prenons la Bible dans Daniel chapitre 3, verset 14 au verset 30 Daniel chapitre 3, verset 14 Si un choriste peut monter ici s'il vous plaît pour chanter Daniel chapitre 3, verset 14 à 30 Quelqu'un a-t-il trouvé? Lisons tous ensemble une des trois Nebuchadnezzar a pris la parole et leur dit Est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego Que vous ne servez pas mes dieux Et que vous n'adorez pas les statues d'or que j'ai élevées Maintenant tenez-vous prêts Et au moment où vous entendrez le son de la trompette Du chalimo, de la guitare, de la sambuc, du stéptendrion De la cornémuse et de toutes sortes d'instruments Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi de Mekanistar Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus Voici notre Dieu que nous servons Peut nous délivrer de la fournaise ardente Il nous délivrera de ta main au roi Sinon sache au roi Que nous ne servons pas tes dieux Et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée Sur quoi Mekanistar fut rempli de fureurs Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise cette fois Qui ne convenait de la chauffer Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée De lier Shadrach, Meshach et Abednego Et de les jeter dans la fournaise ardente Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements Et j'étais au milieu de la fournaise ardente Comme l'ordre du roi était sévère Et que la fournaise était extraordinairement chauffée La femme tue les hommes qui avaient été jetés Shadrach, Meshach et Abednego Ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego Tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente Alors le roi de Mekanistar fut effrayé et s'élèva précipitamment Il prit la parole et dit à ses conseillers N'avons-nous pas jeté au milieu de ces trois hommes liés ? Il répondit au roi, certainement au roi Et il répondit et bien je vois quatre hommes sans lien Qui marchent au milieu de feu et qui n'ont point de mal Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu Ensuite Nabuchanistar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente Et prena la parole et dit Shadrach, Meshach et Abednego Serviteurs du Dieu suprême Sortez et venez Et Shadrach, Meshach et Abednego Sortirent du milieu du feu Les satrapes, les intendants, les gouverneurs Les conseillers du roi s'assemblèrent Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes Que les cheveux et de leurs têtes n'avaient pas été brûlés Que les caleçons n'étaient point endommagés Et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints Nabuchanistar a pris la parole et dit Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego Lesquels a envoyé son ange Et délivré ses serviteurs Qui ont eu confiance en lui Et qui ont violé l'ordre du roi Et livré leur corps Plutôt que de servir et d'adorer Aucun autre Dieu Qu'est leur Dieu Voici maintenant l'ordre que je donne Tout homme à quelques peuples, nations ou langues Qui l'appartiennent Qui parlera mal du Dieu de Shadrach Meshach et Abednego Sera mis en pièce Et sa maison sera réduite En état d'immondice Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu Qui puisse délivrer comme lui Après cela, le roi fit prospérer Espérer Shadrach, Meshach et Abednego Dans la province de Babylone Quelqu'un acclame le Seigneur Emmanuel, Jésus-Christ Tu ne m'abandonneras pas Lève tes mains Chante simplement s'il te plaît Tu ne m'abandonneras pas Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, ton regard est sur moi Jésus-Christ Jésus-Christ Tu ne m'abandonneras pas Mon Père, mon Père, mon Père, ton regard est sur moi Emmanuel 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 Jésus-Christ Tu reviendras pour ta part Mon purgeur Ton regard est sur moi Et ma lumière Merci, Saint-Esprit de Dieu, je me soumets à toi. Roues-moi, fortifie-moi dans le nom du Jésus-Christ. Nous disons Amen et nous acclamons royalement le Seigneur. J'ai dit un grand merci au Seigneur, lui qui est le maître des événements. C'est Dieu qui a permis que nous soyons là ce matin. Et j'ai dit aussi un grand merci à mon pasteur pour cette marque de confiance, de nous avoir associés à ce travail. Un grand merci à maman qui m'a fait hier une déclaration qui m'a fortifié. Elle m'a dit, j'ai prié pour toi, pour que tu travailles très bien. Merci énormément à tous les staffs des anciens pour ce travail. Combien grand. Amen. Bien-aimé, vous savez, dans tout ce que je fais, surtout quand il est important pour moi de travailler à la prédication, j'aime toujours que l'Éternel me donne des signes par rapport aux thèmes ou aux choses qu'il met dans mon cœur. Et pendant toute la nuit que j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur m'a d'abord donné un message, Papa, pour vous. C'est qu'il y a exactement trois ans, le Seigneur vous a parlé par rapport à votre apostolat. Et cela a coïncidé au moment où l'apôtre André Vernon mourait. Le Seigneur vous a parlé. Et l'une des choses que le Seigneur vous avait dites, il vous avait donné une vision de pouvoir mettre des panneaux de l'aéroport jusque vers le beach où on aura à écrire Jésus-Christ, le roi du Congo. Et le Seigneur m'a dit de vous demander de reprendre cette vision parce que déjà à partir de là, le Seigneur déclenche quelque chose pour notre nation. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé. Et quand je parlais des signes tout à l'heure, tout ce que Papa a dit ici, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous parler. La première des choses que le Seigneur m'a poussé a révéler un peu la conscience de tout un chacun de nous. Comment se fait-il que depuis un certain moment, certainement tu as remarqué cela, mais sans faire cas de cela. Depuis un certain moment dans la ville de Kinshasa, il y a partout maintenant des statues et des monuments élevés dans des carrefours, élevés dans des endroits précis où ils ont placé. Nous sommes allés à Lubumbaché. J'ai vu cela partout. Quand vous allez à Lubumbaché, c'est plus grave d'ailleurs. Vous voyez vraiment des statues avec avec un langage spirituel dédiant les pays à l'ennemi. Amen, amen. Qu'est-ce qui se passe dans notre nation ? Ce thème n'est pas simplement un thème, mais ce thème, c'est une conscientisation que l'Éternel est en train d'amener à l'Église. Quelqu'un certainement va dire, mais pasteur, nous sommes en train d'honorer les héros nationaux de notre pays. Oui, nous sommes en train de les honorer, mais en élevant ces statues, il y a un langage spirituel derrière cela. Il est important que nous puissions comprendre ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce matin ? Je ne peux pas comprendre un pays où nous sommes la majorité de chrétiens, qu'on puisse dire que nous sommes un pays laïque. C'est anormal. C'est très, très anormal. Amen, amen. Mais écoutez, bien aimé, dans le Seigneur, quelque chose que le Seigneur m'a dit. Nom aux idoles, oui à Jésus, est une déclaration forte d'amour pour Dieu, d'amour pour Christ. C'est une belle déclaration d'amour. C'est pourquoi à l'issue de ces 30 matins, le Seigneur est en train de restaurer une armée des adorateurs pour Dieu. J'étais en train de parler de l'armée des adorateurs pour Dieu, des amoureux de Jésus. Mais le Seigneur m'a dit quelque chose de très important. Non simplement, c'est une phrase, une belle déclaration d'amour, mais c'est aussi une déclaration de guerre. Oh my God ! J'ai dit que c'est aussi une déclaration de guerre, car le Seigneur m'a dit cette nuit qu'à l'issue de ces 30 matins, il est en train d'élever une génération de guerriers pour lui, des hommes et des femmes qui ne vont pas supporter des idoles. Car si je refuse une idole dans ma vie, je refuserai aussi l'idole tout autour de moi. Le Seigneur m'a dit de la même manière, tu as refusé l'idole dans ta vie. Lui va refuser l'idole tout autour de toi. C'est pourquoi nous disons non aux idoles dans ce pays. L'éternel m'a dit qu'il est en train d'élever une génération des arches de l'alliance qui sont en train de marcher. La Bible me dit, bien aimé dans le Seigneur, qu'on a amené l'arche de l'alliance dans la maison de Dagon. On n'a pas demandé à Dagon de se prosterner. Le lendemain, on a trouvé que Dagon s'est prosterné. C'est la première dimension. J'annonce que dans ce pays, le temps est arrivé partout où tu seras. Même l'occultiste déclarera que c'est l'éternel qui est Dieu. L'occultiste adorera ton Dieu. Ça, c'est la première dimension. Mais la Bible dit le lendemain, on a élevé Dagon. Mais l'autre jour, on est venu trouver Dagon par terre brisée. Et l'éternel m'a dit de faire cette déclaration. Tout celui qui résistera à ce message, il sera brisé par l'éternel. My God, j'annonce que nous sommes à un temps de guerre où toute forme d'édol sera renversée. Est-ce que je parle à des guerriers ce matin ? Est-ce que je parle à des guerriers ce matin ? S'il y a un guerrier ce matin, lève-toi et dis avec moi, nos idoles ! Non, non, dis avec moi, nos idoles ! Bien-aimé, le temps est venu où les idoles seront renversées. J'ai l'annonce dans le nom de Jésus. Dans tes ententes, ton entreprise, l'idole sera renversée. L'éternel m'a dit, bien-aimé, finis le temps où l'occultiste prospérera à tes côtés. Tout celui qui va se prosterner devant des occultistes, il sera renversé. J'ai dit non aux idoles ! J'ai dit non aux idoles ! Tout occultiste qui voudra travailler à tes côtés pour prospérer, il ne prospérera pas parce que toi, tu es l'âge de l'éternel. My God, on n'a pas demandé à Dagon de se prosterner. Il s'est prosterné lui-même. J'ai déclare un tas de guerres où toutes formes d'Étago seront renversées. L'éternel est arrivé où la génération des chrétiens doit s'élever. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? La génération de Jésus, celui qui vient au temple et remarque les changeurs et les vendeurs, il prend un bâton. Nous avons le bâton de la parole et nous allons le taper. Nous avons le bâton de la parole. Nous allons le renverser. que celui qui est avec moi ce matin commence à renverser toutes formes d'idoles. Nous sommes un temps de guerre. Cette nation appartient à Jésus. Nous refusons toutes formes d'idoles dans cette nation. L'éternel m'a demandé de déclarer bien-aimé. L'État est arrivé. Fini ce temps où l'occultisme doit prospérer dans cette nation. Écoute-moi bien-aimé dans le Seigneur. Ne rate pas cette parole et reçois-la. L'Éternel m'a dit. L'État est arrivé où finit la prospérité de l'occultisme dans cette nation. Oh mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendant ces 30 matins, le Seigneur est en train de s'investir dans nos vies. De sorte que nous devenons l'âge qui marche. Oh, quelqu'un avec moi. De sorte que nous devenons l'âge qui marche. Et partout où tu seras, les rênes de l'ennemi seront renversés. Je dis partout où tu seras, les rênes de l'ennemi seront renversés. Ne sois pas étonné qu'on puisse révoquer ton directeur. Je dis que ne sois pas étonné qu'on puisse révoquer ton directeur. Car finis le temps où les rênes de l'ennemi doivent continuer. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Bien-aimé. Ce n'est pas simplement un temps d'adorateur. Mais aussi un temps des guerriers. Amen, Amen. Car bien-aimé, si tu refuses des idoles dans ta vie, comment peux-tu accepter des idoles tout autour de toi? Quelqu'un avec moi? Amen, Amen. Bien-aimé, c'est une dimension qui va travailler d'une manière automatique. Oh, quelqu'un avec moi. Mais écoutez maintenant ceci. C'est que toutes ces choses que nous déclarons, ce sont des belles paroles. Mais si nous ne mettons pas cela en pratique, rien ne va arriver. Écoutez maintenant. La Bible dit que le roi Nabuchanestar fut levé une statue d'or et il demanda à tout homme de se prosterner. Mais il y a trois hommes qui ont refusé de se prosterner. C'est Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont refusé de se prosterner. Écoutez bien-aimé. Le roi, quand il élève la statue dans notre temps, qu'est-ce que cela signifie? C'est que le diable est en train de corrompre le système. Le diable est en train de corrompre la société. De sorte que maintenant, bien-aimé, l'idolâtrie est devenue forcée, mais même de fois inconsciente. Car écoutez l'ordre du roi. Au son des instruments, vous allez vous prosterner. Il ne dit pas qu'au son des instruments, vous allez prier. Tout ce que le roi a besoin, c'est une position. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi le Seigneur m'a envoyé de te mettre en garde. La position que tu es en train de prendre par rapport à la société. Qui a donné l'ordre de cette position? Et exactement la première des choses que Dieu m'a parlé. J'ai béni le Seigneur pour ça. C'est ce que papa a dit tout à l'heure. La première des choses que l'éternel m'a parlé, c'est par rapport à la mode. Bien-aimé, l'industrie de la mode est contrôlée par le monde du ténèbre. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Quand le Seigneur instaure les sacerdoces, il instaure aussi la manière de s'habiller par rapport aux sacerdoces. Quand le diable est en train d'instaurer l'idolâtrie, il instaure aussi la manière de s'habiller par rapport à l'idolâtrie. C'est pourquoi, bien-aimé, attention à ce que tu es en train de suivre, car qui est celui qui a donné l'ordre pour qu'on s'habille ainsi? Qui est celui qui a donné l'ordre? Bien-aimé, tous les hommes spirituels tiennent compte aussi de leur manière de s'habiller. Quand tu vois un homme qui est tout le temps derrière la mode, il a un problème de personnalité spirituelle. Car, bien-aimé, il n'y a que des hommes qui ont des problèmes de personnalité qui sont tout le temps derrière des choses récentes. Et Dieu m'a dit que le monde des ténèbres sonne à la trompette pour ordonner une position. Actuellement, vous avez remarqué, toutes les robes sont devenues comme des robes de petites filles de 5 ans. Au point où quand une maman, hier j'étais en ville, je regardais, je regardais, deuxième regard même écho, ça, Nathalie, tu as 3. Mon problème à moi, je voulais comparer la taille de la robe et l'âge de la personne. Parce que j'ai vu la personne entre des grandes personnes. J'ai dit, une petite fille ne peut pas se promener avec des grandes personnes comme ça. Mais quand je regarde, c'était une maman de plus de 40 ans. Vous voyez ? Qui a ordonné ça ? Mais malheureusement, nous disons nos idoles, mais d'une manière sournoise, le diable est en train de nous faire fléchir au son de la musique. La position que tu as prise là, qui a ordonné ça ? C'est ça la question que l'éternel me pousse à te poser. Tu es en train de prendre une position par rapport à la société. Qui a donné l'ordre que les hommes les fassent ? Aujourd'hui, c'est la technologie. Regardez ce qui se passe sur Internet. Je suis tout le temps sur Facebook. Où tu vois, maintenant, il y a un ordre donné par rapport aux photos qui doivent être publiées. Qui a donné cet ordre-là ? Tu vois ton problème à toi ? Qu'est-ce qui t'a fait rire pour toi ? C'est une simple position. Mais ce que tu ne sais pas, il y a une statue qui est déjà érigée. Tu n'as pas remarqué que le jour où tu avais placé une photo normale, personne n'a aimé. Mais le jour où tu as toi-même, tu sais, la photo que tu as placée presque est anormale. C'est le jour où il y a eu beaucoup d'aimes. Et depuis là, tu commences à publier simplement comme ça. J'étais choqué de voir une sœur qui publie une photo. Elle vient régulièrement, je suis sûr même qu'elle est là. Elle vient régulièrement en 30 matins. Mais qui publie une photo où elle est, elle est dans l'eau. Imaginez. Qui a donné cet ordre-là ? Est-ce que tu ne te poses pas la question ? Qui a dit, prends un tout ? Qui a dit ça ? Tu ne t'es pas posé ça. Qui a décidé qu'on puisse faire ainsi ? Mais malheureusement, bien aimé dans le Seigneur, c'est que derrière tout ça, il y a le monde des ténèbres. Je reprends ce que Dieu m'a dit. L'idolâtrie d'aujourd'hui, ce n'est plus celle que nous allions à l'église catholique, nous prosternons devant des statues. L'idolâtrie d'aujourd'hui, le diable a simplement besoin que tu aies une position. La position que tu prends là, ça suffit pour lui. Toi, tu ne vois pas d'idole au devant. Mais il y a une position. Lui, il a simplement besoin de la position. Il n'a pas dit à Chadraque, mais à Chaka, à Begnego. Parlez. Commencez à dire des belles phrases. Il a dit, vous allez simplement vous prosterner. Vous allez simplement vous prosterner. Mais tout le jour, nous sommes en train de nous prosterner. Mais sans le savoir. Il y a des gens ici, il est là présent. Tu dis non aux idoles, mais jusqu'à présent dans ton téléphone, il y a encore des chansons païennes. Si vous remarquez actuellement aux Etats-Unis, par exemple, toutes les stars sont en train de blasphémer contre l'éternel. Pourquoi? C'est une manière de faire fléchir le monde entier. Car le diable sait que par l'industrie de la musique, il pourra avoir un plus grand nombre. Comment c'est fait-il que tu peux dire oui à Jésus pendant que tu acceptes une star américaine qui dit oui au diable? Comment ça? Peine perdue, il vaut mieux pour toi d'arrêter. Nous sommes à la moitié. Tu dois arrêter aujourd'hui. Si tu veux continuer, car la Bible dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Car le bien-aimé dans le Seigneur est amoureux de Christ et jaloux de lui. Il ne peut pas accepter qu'on puisse profaner son Dieu et rester calme. Si nous nous sommes battus, bien-aimés, je me rappelle à plusieurs reprises. Vous pensez ce qui a donné la force à Shadrach, Meshach et Abednego d'accepter la fournaise ardente. Ils savaient que la fournaise ardente était ardente. D'ailleurs, on a demandé à être chauffés plus de sept fois. Mais ils ont eu la force parce qu'ils ne peuvent pas accepter d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Mais comment tu peux accepter de dire, tu es un idolâtre. Bien-aimés, non, non, attendez. Il y a quelque chose qui me dérange encore plus. C'est qu'aujourd'hui, le monde des ténèbres est en train de pousser. Au fait, c'est quoi le problème du diable ? Le diable veut répondre à Dieu par rapport à ce qui s'était passé dans les temps passés où il a été précipité. Son problème à lui, c'est de trouver des ressemblances des dieux qui vont profaner Dieu. Vous voyez ? C'est ça le problème du diable. Tout son problème, c'est d'influencer, à profaner, à blasphémer contre Dieu. Et cela, il ne part pas dans de grandes choses. Il sait que s'il amène une statue, tu ne vas pas accepter. Il amène une statue, mais sous d'autres formes. aujourd'hui, nous acceptons même des blagues sur Dieu. Nous acceptons des blagues. Nous en avons même dans les téléphones où on blague sur le Seigneur. Mais bien aimé, sorry, excusez-moi, nous ne blaguons pas avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Ne blaguons pas avec Dieu. Il est temps que nous puissions prier notre Père différemment. La Bible dit que ton nom soit sanctifié. Vous savez, sanctifié, ça veut dire que ton nom soit mis à part. J'aime Henri Papa quand il dit Est-ce que quelqu'un est comme ça ? Un vrai adorateur de Christ, il est jaloux de lui. Il ne peut pas accepter que le nom de son Seigneur soit profané, diffamé et il reste calme. Il est temps que nous puissions faire taire même les directeurs qui blaguent sur le nom de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Bien aimé, il est temps que l'on sache que tout autour de toi, on ne peut pas blaguer sur Dieu. Quelqu'un avec moi ? Ou en nous fermant les bouches des gens qui profanent contre le Seigneur. Mais comment nous restons tranquilles et à l'aise et nous participons même à cela ? Mais nous venons chaque matin en élève de main en disant Seigneur, je t'aime. Qui est celui ici qui peut accepter qu'on puisse profaner son Père à ses côtés et il reste calme ? Voilà comment est-ce que nous sommes devenus encore des idolâtres et sans les savoir. Nous sommes prêts à discuter quand on parle de nos pasteurs. Nous sommes prêts à nous chamailler quand on parle de nos pasteurs. Mais quand on parle de Jésus, nous laissons que Jésus s'en occupe lui-même. Non, 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 bien aimé dans le Seigneur. Il est temps que nous devenons des vrais âges de l'éternel. Ou quand tu entres dans la maison de Dagon, tu ordonnes à Dagon les fléchis. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin n'accepte pas des idoles tout autour de toi ? Oh, quelqu'un là ce matin ? Un jour, j'ai voulu prendre un domestique. Je lui ai posé la question tu prie où ? Il m'a dit j'ai pris dans l'église des Noirs. Je lui ai dit je ne te prends pas. Je ne peux pas accepter dans ma maison travailler avec quelqu'un qui prie d'autre Dieu. Je ne peux pas accepter ça. Mais vous voyez qu'est-ce que nous avons dit ? Nous avons dit ici que travailler avec les enfants des dieux et les amabés nous préférons travailler avec des païens. Comment tu peux préférer travailler avec des païens où le bénéfice de ton travail est en train d'être dilapé dans le péché dans l'idolâtrie mais tu acceptes de payer un païen au lieu d'accepter de payer un chrétien. Nous avons dit ça ? Non, je préfère travailler avec des païens mais le païen avec qui tu travailles quand il prend ton argent il amène ça dans l'occultisme pour payer dans leur secte au lieu que tu payes un chrétien Est-ce que je peux faire une déclaration ? Je préfère travailler avec un chrétien incompétent qu'avec un païen est-ce que je peux révolutionner quelqu'un ? Bien aimé il est temps que nous puissions même choisir des supermarchés où nous allons acheter des choses Toi tu suis un supermarché parce que c'est moins cher mais c'est que tu ne sais pas l'argent que tu amènes là-bas est en train de promouvoir leur religion Il faut que les défilent mon argent fera avancer le royaume C'est pourquoi bien aimé moi dans ma vie j'ai pris une résolution quand je rencontre un chrétien qui a son entreprise je fais sa publicité parce que je sais que son argent fera avancer le royaume Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Non non Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Car bien aimé dans le Seigneur le diable n'amène plus des statues mais il a une chose qu'il est en train d'amener des statues mais sous d'autres formes oui en disant non aux idoles oui à Jésus nous sommes en train de déclarer un tas de guerres mais écoutez bien aimé dans le Seigneur Chadrach Chadrach, Meshach et Abednego sont entrés dans la fournaise avec l'incertitude car ils ont dit l'éternel nous délivrera mais s'il ne nous délivre pas nous n'allons pas fléchir mais nous nous acceptons d'entrer dans la fournaise parce que nous sommes certains que le dieu de Chadrach, Meshach et Abednego nous fera sortir de cette fournaise car la Bible dit le roi a vu quatre personnes la quatrième personne n'est pas sortie de la fournaise elle est restée dans la fournaise pour t'attendre accepte de quitter une entreprise accepte de quitter une entreprise parce qu'on est en fait influencé à l'occultisme accepte de refuser de pécher car bien aimé dans le Seigneur l'adoration de ces temps ce n'est plus simplement dire des paroles à Dieu mais l'adoration de ces temps c'est refuser de fléchir j'ai dit que l'adoration de ces temps c'est refuser de fléchir le diable a sifflé il a dit maintenant adultère au sein du sacerdoce il a dit divorce au sein du sacerdoce je refuse de fléchir je refuse de fléchir je refuse de fléchir je refuse de fléchir l'adoration de ces temps bien aimé c'est dire non c'est dire non c'est dire non car si l'adoration à l'église c'est se prosterner en élevant le main l'adoration dans la société c'est rester debout quelqu'un a compris ? écoute le diable a amené Jésus sur une autre montagne dit si tu te prosternes je vais te donner toute cette loi tout ce que le diable veut que l'on puisse se prosterner mais en ces temps-ci nous refusons de nous prosterner en restant debout oh mien aimé dans le Seigneur j'aimerais clôturer mais tiens-toi debout et commence à déclarer que je refuse de me prosterner il y a quelque chose qui est derrière cette déclaration refuse de te prosterner je ne veux pas me prosterner dans la cupidité je ne veux pas me prosterner au péché je ne veux pas me prosterner à l'ivronnierie je refuse de me prosterner quelqu'un enlève sa voix et commence à déclarer cela refuse de te prosterner car l'éternet nous attend à rester debout j'aimerais lever en ces lieux une génération de Shadrach Meshagé Abednego des hommes qui restent debout qui refusent de te prosterner je refuse de me prosterner je refuse de me prosterner la Bible dit que celui qui est debout fasse attention de tomber refuse de te prosterner ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux refuse de te prosterner la gloire de l'éternel est là ce matin la gloire de l'éternel 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 s'il te plaît le seigneur m'a dit qu'il est en train de susciter une génération de l'âge qui est en train de marcher et il va s'investir ce matin par sa présence dans nos vies car la Bible dit quand vous pouvez dire que ton règne vienne l'éternel va investir sa présence dans nos vies de sorte que nous allons amener cette présence partout nous allons amener cette présence partout je vois le système des entreprises être changé parce que toi tu es là je vois le système de tout un quartier changer parce que toi tu es là je vois le système de ta famille être changé parce que toi tu es là quand l'âge est là le système change partout où les hôtels sont renversés les statues sont renversées la gloire de l'éternel descend la Bible dit après que Jésus il chassait les vendeurs et les changeurs de monnaie dans le temple on amène le boiteux et il pria pour eux ils marchaient partout où il y a renversement des idoles la gloire de l'éternel descend alors lève très bien tes mains l'éternel l'éternel veut s'investir dans ta vie avec une gloire la gloire qui va t'accompagner partout j'annonce l'investissement de Dieu dis avec moi que ton règne vienne d'une deuxième fois avec moi que ton règne vienne dis une troisième fois avec conviction que ton règne vienne d'une quatrième fois avec conviction que ton règne vienne élève ta conviction et dis une cinquième fois que ton règne vienne regarde ta maison tes entreprises tout ce que tu fais ton ministère dit une sixième fois que ton règne vienne la septième fois nous élevons nos voix et nous disons que ton règne vienne est-ce que la gloire de Dieu soit répandue maintenant oh je vois des vies remplies de la gloire je vois des vies remplies de la gloire 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 qu'on nous joue une bonne mélodie s'il vous plaît Des vies remplies de la gloire L'éternel s'infestit dans nos vies en ce matin L'éternel s'infestit dans nos vies en ce matin L'éternel s'infestit dans nos vies en ce matin La gloire de l'éternel est en train de commencer là Et elle est en train de balayer toute l'église De ma gauche jusqu'à ma droite Reçois la gloire de l'éternel Je vois dans ma vision Des vases remplies d'eau Et l'éternel m'est dit Il est en train de remplir des vies en ce matin L'éternel remplit des vies en ce matin La plénitude de la gloire de l'éternel vient dans ta vie La plénitude de la gloire de l'éternel vient dans ta vie Ne la rate pas 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 Dieu est en train d'investir sa présence Sa plénitude La plénitude La plénitude La plénitude La quatrième personne de la fournaise est là ce matin La quatrième personne de la fournaise est là ce matin Alléluia 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 L'église, je veux que nous puissions désirer réellement cela Que les assoiffés lèvent leurs mains Dis de tout ton cœur, j'ai la veuille Dis avec moi, j'ai la veuille Dis encore avec moi, j'ai la veuille Le Seigneur est en train de libérer une parole dans mon esprit Le Seigneur me dit compassion Ils te feront la guerre Mais ils ne te vaincront pas Dis avec moi, j'ai la veuille Dis avec moi, j'ai la veuille On soupire comme une biche avec moi, dis j'ai la veuille Reçois maintenant Que le Dieu qui honore la soif Honore ta soif ce matin Honore ta soif ce matin Je vois quinze personnes Être saisis d'une manière particulière Maintenant même Une personne Deux personnes Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Dix Onze Douze Tres Quatorze Quince Recevez la gloire de l'éternel Recevez la gloire de l'éternel Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu L'huile coule en ce matin 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 Ç'est ç touring L'huile coule en ce matin Sous-titrage Société Radio-Canada